Contrer la peste porcine africaine, plusieurs pays européens s'y emploient par tous les moyens, car c'est un fléau qui peut coûter cher. Le Danemark vient par exemple de commencer à ériger une barrière sanitaire tout le long de sa frontière avec l'Allemagne, avec des accès tous les 500 mètres. Une mesure destinée à protéger les 5000 élevages de porcs danois. Il en va de la sécurité de toutes les familles qui vivent près des industries de transformation de la viande du porc. Il s'agit aussi d'assurer les revenus de toute une filière. 33 000 personnes vivent de l'industrie du porc ici. Une mesure qui déplait à l'Allemagne, qui la juge inefficace, mais qui est suivie par d'autres pays, comme la France, à sa frontière avec la Belgique. Une barrière de 30 kilomètres de long et d'un mètre cinquante de hauteur est en train de s'élever à la frontière du département de la Meuse. Le ministre français de l'Agriculture a ordonné la création d'une zone blanche tampon et l'abattage d'environ 500 sangliers en trois semaines. L'armée française se mobilise avec les chasseurs pour écumer ces 300 hectares. L'objectif est de faire barrage le plus rapidement possible à ces sangliers, alors que la Belgique procède à des abattages réguliers depuis la découverte d'un foyer de peste porcine en septembre dernier dans une région proche du Luxembourg. Ces quatre derniers mois, neuf pays européens ont signalé des cas de fièvre porcine ou peste porcine africaine. Une épisotie qui trouve son origine en Europe de l'Est, où elle est réapparue il y a cinq ans. En Pologne, 200 000 sangliers sont en cours d'abattage pour tenter d'enrayer la propagation de cette maladie mortelle pour la famille porcine, qui a déjà coûté 47 millions d'euros à Varsovie l'an dernier.